Aujourd'hui nous sommes ici en Guinée pour un partenariat avec le ministère et la fédération de judo. On vient ici pour partager notre connaissance, échanger sur nos pratiques et sur la façon dont on fait le judo. Et pour nous c'est un plaisir et c'est quelque chose qui a démarré il y a plus de dix ans. Et aujourd'hui on est content de concrétiser ça avec le ministère et la fédération pour faire quelque chose d'un petit peu plus officiel et d'un peu plus sérieux pour essayer de mobiliser le plus grand nombre de judokas possible. Et donc aujourd'hui on va faire un entraînement ici à la direction technique pour essayer d'échanger un petit peu sur nos connaissances et nos manières de nous entraîner. Alors pour cette matinée c'est ma collègue Cégolène Charpentier qui a fait un cours de prévention sur les risques, les risques santé par rapport à la pratique du judo. Donc elle a fait une présentation sur tous les risques liés à la pratique du judo, sur comment prévenir les risques, savoir quel type de blessure nécessite plus ou moins de temps de récupération. Donc ça c'était sa présentation et là elle est actuellement en train de faire du renforcement musculaire pour justement prévenir les blessures qui sont assez présentes dans le judo et aussi plus généralement dans le monde du sport. Et cet après-midi je donnerai un cours plutôt axé sur le judo et voilà. C'est essayer de donner des orientations d'entraînement, donner quelques conseils à la fois sur la prévention du risque mais aussi sur donner des techniques d'entraînement, des pistes d'entraînement sur comment gérer un entraînement sur plusieurs mois. Donc ça c'est des conseils qu'on peut donner avec notre conseil à nous, en écoutant aussi vos contraintes à vous, à savoir les locaux, etc. Toutes les conditions qui font qu'on essaye de faire au mieux et essayer de faire en sorte que l'activité elle se pérennise aussi après en renouvelant éventuellement cette expérience-là sur notre venue de 15 jours. On a fait une petite formation pour principalement dans la prévention des blessures, savoir diagnostiquer une blessure, les risques de blessure et quelques critères pour voir si c'est grave, c'est pas grave, comment la soigner. Principalement là pour le judoka et après on aura mis en place un petit circuit pour des exercices qu'ils aient à faire chez eux en prévention des blessures. Donc ce matin c'était sur le membre inférieur, particulièrement le genou et le pied. J'étais déjà venue il y a 10 ans dans Guinée, donc on avait déjà mis quelques petites choses en place. Là c'est bien qu'ils aient des... En fait ce qui est important pour eux, nous et pour nous, c'est de faire passer des choses que les judokas de Guinée aient des outils pour pouvoir travailler correctement chez eux et puis qu'ils les gardent en fait, des choses faciles à mettre en place pour eux. En fait cette mission se repose à un échange d'expérience entre les judokas guinéens et les judokas français. Et comme promis l'année dernière, on avait promis de faire venir des athlètes de la France pour rehausser le niveau des judokas guinéens. Donc chose qu'on a réalisé cette année avec la France Collaboration du ministère des Sports, de la Culture et du Patrimoine Historique, mais aussi de la Fédération Guinée de Judo. Donc ces judokas sont venus de la France non seulement pour faire des stages avec l'équipe nationale de judo pour un premier temps. En deuxième temps, nous allons nous rendre dans la région administrative de Mamou où se trouve notre siège, ici en Guinée, pour aussi rehausser le niveau des judokas de cette ville sur le plan préparation physique, prévention des blessures. Donc avec l'équipe de la Fédération guinéenne de judo, on va se rendre à Mamou. On va faire aussi des stages avec ces judokas du côté de Mamou. Juste après ça, on a d'autres activités. Juste après Mamou, nous allons revenir parce qu'il y a un club qui doit aussi venir de la France, de haut niveau, des poids lourds, qui vont venir aussi prendre ces judokas de l'équipe nationale et les judokas de Mamou en stage pour échanger les expériences et pour rehausser le niveau et prévenir les blessures. Donc c'est l'objectif de l'arrivée de cette mission. On a aussi pas mal d'activités qu'on a prévues parce qu'on n'est pas sans savoir, ça fait 15 ans qu'on a commencé ces activités ici en Guinée. Donc on a déjà un club de judo du côté de Mamou, on a déjà un club de football. Donc on intervient aussi dans le domaine du basketball et du volleyball. Donc cette année aussi, on est venu avec des équipements du judo, du basket, du volley, du foot. Mais aussi, nous évoluons sur le plan de l'éducation et aussi de la santé. Donc la mission de 2020 est venue cette année grâce à la facilitation des autorités. On va finir cette mission dans de très bonnes conditions. L'objectif de chercher, non seulement, c'est de voir le niveau du judo ici en Guinée et à Mamou rehausser. Parce que c'est ce qu'on vise. Et aussi, on va échanger. C'est un échange d'expériences. C'est un échange d'expériences entre les judokas guinéens et les judokas français. Donc c'est ça qui est transformant sur notre objectif visé.